C'est parti ! 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 Qu'est-ce qu'il y a fait ? Moi j'ai rien signé ! T'as fait signer ? C'est parti sur internet ! Vas-y, je connais tout ce qu'il y a ! C'est fini ! On est bon ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour Yves ! Tu es le cultivateur qui produit pour la marque d'Argentoil Depuis combien de temps ? Ça a commencé quand cette histoire ? Tant que j'en branche un peu les connexions J'ai tellement d'occupations ! J'ai tellement d'occupations ! Au mois de juin ! D'accord, ça a commencé le mois de juin ! C'est ça ! A priori ça se passe bien ! J'ai vu la première livraison ça m'a fait un peu sourire parce que tout le monde était là à la première heure de peur qu'il n'y ait pas assez de marchandises et c'est le même cas pour toutes les amaps et après ça s'étale et se passe très bien ! D'accord ! Donc tu fournis d'autres amaps dans la région parisienne ? Oui, j'en ai sous bois et j'ai une amap à Amiens également et il y en a une qui doit débuter pour octobre sur Beauvais au sein d'une société privée D'accord ! C'est quand même pas de chiffres déjà ! Oui, oui ! Encore un peu plus tôt ! Comment tu perçois les gens qui viennent à la map d'Argenteuil ? Comment tu te situes ? Est-ce que tu sens que c'est une amap qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais ? Est-ce que tu penses que ça te donne envie de continuer ? D'aller plus loin ? Comment tu vis ça ? Un amap à Argenteuil précisément ? On ne peut que le vivre très bien parce qu'on y retrouve beaucoup de satisfaction notamment sur le plan humain chose qu'on a perdu tout business aujourd'hui donc c'est un reflet général de toutes les amaps y compris de mes collègues pour un que je connais bien qui est connu en région parisienne aussi donc franchement c'est un réconfort d'être en face des consommateurs et pouvoir discuter et voir les consommateurs qui s'intéressent à notre production à la qualité de cette production et puis aux conséquences évidemment par rapport aux produits cultivés dans notre système donc on y retrouve tous ces points de valeur ce qui est positif dans les amaps c'est que des projets comme ça ça génère de l'énergie à travers les différentes associations parce que c'est des gens qui se portent volontaires donc qui dégagent une dynamique dans le fait d'aider à décharger à distribuer la marchandise donc quelque part c'est positif c'est vrai qu'à travers peut-être aussi le fait de décharger le fait de se trouver derrière les balances pour peser ouais ce sont des petites choses c'est un trait quand même ouais c'est ça voilà c'est le ciment c'est le ciment d'une société c'est tout bête mais c'est les petites choses qui font les grandes choses comme les petites rivières pour les grandes rivières c'est souvent à travers la distribution le fait qu'on se retrouve à décharger le fait qu'on se trouve derrière une balance où on discute des produits alors j'ai discuté les pommes de terre qu'est-ce qu'elles sont bonnes après il y a des questions aussi pourquoi il n'y a pas d'aubergine pourquoi c'est aussi tout ça qu'on aimerait bien comment toi tu planifies tes semences ? à la limite dans mon boulot c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que moi je dois travailler avec deux mois d'avance sur la distribution donc ce que vous avez aujourd'hui il y a deux mois il n'y a plus que je le pense il y a trois ou quatre mois sur le produit voire plus pour les endigmes par exemple qui vont arriver à cet hiver donc c'est mon soucis qu'on sent je vois ce matin on a eu durant la nuit dix minutes d'eau tout de suite j'ai semé une planche d'épinards pour dans un mois et demi deux mois et ça fait du mois d'août j'ai pas pu semé d'épinards parce que le terrain qui est trop sec voilà on était trop sain donc on gère on essaye de gérer le mieux possible mais il n'y a aucune théorie c'est à la sauvette par moments comme ce matin il n'a plus aller hop tout de suite les épinards qu'est-ce qu'il y a un peu imaginez qu'on puisse aussi avoir ce type de de démarche un petit peu fréquemment quoi pas tous les jeudis mais qu'on ait un petit peu une sorte de retour de comment tu vis ta semaine comment tu vis ton mois comment tu travailles sur l'année les aubergines toi d'abord je parlais d'aubergines est-ce qu'un jour on aura des aubergines est-ce qu'un jour on aura des aubergines est-ce qu'on aura des choses par exemple dont on n'a pas où tu n'as pas encore planté parce que tu te dis l'aubergine c'est fragile je ne sais rien les aubergines ils sont en place mais je crois que j'ai fait un loupé voilà mais ça c'est important c'est bien de savoir ça je ne sais même pas je n'ai même pas été aller voir parce que je n'ai pas eu le temps je crois que je me suis planté sur les aubergines et puis les poivrons également mais pour les prochaines ça va faire mieux ça c'est intéressant parce que ça veut dire que même que dans ton idée au départ c'est qu'il y avait des aubergines et des poivrons mais c'est important pour nous de le savoir parce que tu vois ça permet à travers le film même à travers les discussions qu'on va avoir avec les adhérents les gens vont nous poser la question pourquoi il n'y a pas eu de poivrons mais nous on dira mais voilà il a essayé mais il s'est planté parce que c'est pas une science précise et puis on tente des choses on essaye des choses ça veut dire qu'en année prochaine c'est-à-dire qu'on tente façon des poivrons peut-être d'une façon différente c'est important d'être transparente c'est transparente parce que c'est le raccord de confiance oui voilà parce qu'on essaye on n'est pas dans une valeur même si effectivement comme Pierre le disait on est dans une valeur commerciale parce qu'il y a le prix du panier etc mais avant tout c'est aussi partager aussi comment tu vis les choses et comment tu vis ton exploitation les difficultés que tu peux rencontrer là quand même d'ailleurs tu me disais aussi je te vois j'ai dit le chou romanesco génial super bon mais pour moi il est pas beau cette année alors c'est intéressant parce que pour moi voilà il avait eu moi je me reste sur sa valeur gustative et toi tu me parles effectivement d'une valeur on va dire visuelle visuelle oui parce que l'an dernier les romanesco faisait trois fois le volume de cette année voilà et le mois d'année les choux le chou est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau et le mois d'août on avait eu 0 mm donc ils ont souffert et ils sont pas développés et les choux fleurs c'est pareil donc là je contrôle pas moins d'irriguer et les choux étaient un emplacement où il n'y a pas l'irrigation ils auraient été l'autre côté à l'intérieur de la piste que tu connais ils auraient été irrigués et là on aurait pas eu le même problème voilà ce qui veut dire aussi que en fonction de ce que tu as vécu cette année sur une production plus importante parce que tu as eu plusieurs AMAP tu vas corriger on va dire tes étapes ouais sur le plan technique il y a des choses à corriger à l'instant présent c'est difficile de mais l'expérience d'une année te permet de corriger l'année suivante ah oui 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 sur le planning le planning de plantation les quantitatifs de plantation parce que j'avais peur de pas avoir assez d'épinards au printemps j'ai mis trois planches au lieu d'une à la fois voilà donc c'est pour ça que j'en ai mis qu'une ce matin et j'en remettrai une deuxième dans 10 jours pour étaler parce qu'après tout vient tout vient et puis ça monte à graines et c'est plus commercialiste donc il y a une amélioration sur la programmation de plantation et sur les fausses semis aussi je vois il faut que j'améliore l'an prochain je vois parce que les endives ont été très sales heureusement j'ai trouvé la main d'oeuvre là et il n'a plus de nettoyer désherber à la main et j'ai pas fait suffisamment de fausses semis et les fausses semis permettent de faire lever on travaille le sol sur 3-4 cm donc on rebouge la terre deux nouvelles graines regerment quinze jours après on retravaille le sol identique et la graine germe et on retravaille encore et voilà et comme ça on assainit le terrain et il y a moins de boulot au désherbage donc il y a un tas de petits trucs comme ça c'est des subtilités techniques il n'y a rien de compliqué ce qu'il faut c'est être le plus performant dans la technique c'est un peu quelquefois du travail de précision tout simplement louper un semis c'est grave parce que ça se rattrape pas on a beau choyer la plante après mettre ce qu'il faut même des endroits organiques et tout ça ne mettra pas jamais un faux semis et là-dessus j'essaye d'être le plus précis notamment je fais très attention sur les jours au-dessus parce que bon j'ai pas trop envie de parler du calendrier lunaire parce que là c'est assez compliqué mais il y a des jours où il y a des noeuds lunaires et on se plante à 50% mais bon là on rentre on peut pas rentrer dans des détails comme ça avec le monde public c'est sûr